Un peu de verdure près d'un complexe de logements en bordure d'une rue où il est difficile d'échapper au soleil. Un oasis de fraîcheur dans ce secteur de la Chine, connu pour ses îlots de chaleur. On est venu retirer l'asphalte, créer des fosses de plantations. On est venu remplacer les freines par des arbres diversifiés, d'essences variées, mais également une grosse variété de vivaces et d'arbustes qui viennent rafraîchir l'espace. Planter des arbres et des plantes en collaboration avec les citoyens, c'est la mission du GRAM, le groupe de recommandations et d'actions pour un meilleur environnement. On va venir intervenir pour améliorer les milieux de vie, lutter contre les îlots de chaleur là où ça compte le plus. Donc dans des secteurs qui sont très minéralisés, là où les populations sont dans des situations socio-économiques plus défavorisées. À proximité, les abords d'un restaurant ont aussi été verdis. L'organisme a planté des arbres dans ce stationnement et il a réaménagé cette cour d'école il y a quelques années, où l'asphalte régnait sans partage. Les jeunes, quand ils viennent jouer dans la cour d'école, peuvent se réfugier à l'ombre lorsqu'il fait chaud. On a été chercher des arbres qui vont présenter un très grand déploiement à maturité, donc des espèces végétales qui vont faire une grande canopée, un grand couvert forestier. On parle des féviers, des érables. Donc plus les années vont passer, plus l'ombrage va grandir sur la cour de l'école. Et quand il n'y a pas de place pour planter des arbres, on peut toujours compter sur les murs végétaux. Ils peuvent venir vraiment contribuer à la température ambiante plus agréable dans un logement ou dans un bâtiment commercial, par exemple. de l'île de Montréal. Multiplier ces aménagements pourrait avoir un impact considérable lors des canicules. Comme l'illustre cette carte des îlots de chaleur sur l'île de Montréal, les températures sont beaucoup plus basses, là où la végétation est abondante. Une journée chaude à Montréal, on peut avoir une différence de température de 10 à 15 degrés entre, par exemple, en plein centre du parc du Mont-Royal et puis dans un quartier dense, plateau Rosemont, Hochelaga. Et les moins nantis sont touchés de façon disproportionnée. Les risques de coups de chaleur, d'aggravation, de maladies chroniques vont être plus grands pour ces personnes-là et encore plus quand on considère qu'à Montréal, les gens qui habitent ces îlots de chaleur-là sont les moins susceptibles d'avoir la climatisation à domicile. Le quart de la superficie de l'île de Montréal est recouverte par les arbres. L'indice de canopée est passé de 20 à 25 % au cours des dernières années et l'administration plante veut atteindre 26 % d'ici 2025. Quand on a ce qu'on appelle l'indice de canopée ou la proportion de la surface qui est végétalisée au-dessus de 30-40 %, on va avoir des baisses de température de 3, 4, 5 degrés une journée chaude. C'est quand même très important. Plusieurs arrondissements ont modifié leur réglementation pour favoriser le verdissement. Le dernier en lisse, Villerie-Saint-Michel Parc-Extension, un secteur de la métropole qui compte de nombreux îlots de chaleur. On vient vraiment avoir des exigences supplémentaires pour le verdissement de toutes les nouvelles propriétés qui vont être construites. Dorénavant, les nouvelles constructions pourront occuper un maximum de 85 % de la superficie d'un terrain. Les deux tiers de la portion restante devront être végétalisées. Ça va nous permettre de choisir des essences qui nous permettent une meilleure canopée, donc de planter des arbres plus gros qui vont faire plus d'ombre, en fait, sur les quartiers. L'immeuble à logement qui sera construit sur ce terrain à l'angle des rues Jean-Talon et Saint-Urbain se conformera aux nouvelles exigences. Parmi les autres changements, des espaces verts devront être insérés dans les stationnements extérieurs et des toits verts devront être aménagés sur les grands bâtiments. Les toits verts vont être dorénavant obligatoires pour les bâtiments qui ont 1 000 m2 et plus. Donc, on va exiger 20 % de toiture verte. Toits verts ou autres aménagements, l'ajout de verdure est un moyen simple et efficace pour combattre la chaleur. Des subventions sont souvent disponibles pour ce genre de projet. Là où le bas blesse, c'est vraiment de pouvoir convaincre une majorité de propriétaires des bienfaits de cette chaleur. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des végétations autour de leurs propriétés. Des bienfaits dont on n'a pas vraiment le luxe de se passer.